Toc toc, les enfants, comme chaque année, les élus locaux font une visite des établissements scolaires. L'occasion de prendre le pouls quelques jours après la rentrée des classes. On voit un peu comment ça se passe, les effectifs, les travaux qu'on a mis en place, l'entretien, tout ça c'est important. Rencontrer la directrice, les enseignants, c'est vraiment un bon moment. Et puis rencontrer les enfants, c'est toujours un bonheur de voir comment ils sont. Et puis leurs petites fribousses de début de rentrée, ils sont tous, pour certains pleurs, d'autres sont heureux. Cette année, 753 élèves ont repris le chemin de l'école à Souffal-Weier-Seim. 17 élèves en plus en maternelle, 43 de moins en élémentaire. En maternelle, désormais la scolarité est obligatoire à 3 ans, ce qui implique quelques changements. Maintenant, ils doivent demander l'autorisation à l'éducation nationale, donc à moi, en tant que directeur de l'école, de soit garder l'enfant, soit de nous l'amener maintenant l'après-midi. Ce qui nous fait donc une plus grande fréquentation l'après-midi, d'une plus grande organisation au niveau de la sieste, puisqu'on accueille donc plus d'enfants l'après-midi, notamment les petits qui restaient un peu plus à la maison. Les petits commencent à comprendre qu'il faut qu'ils reviennent tous les jours à l'école. Au Tilleul, puis au Coquelicot, élus, parents d'élèves et représentants de l'éducation nationale, ont aussi visité RAP et Danenberger. Bonjour, là je crois que c'est une classe de grand. La nouveauté cette année résidait surtout à la cantine, où 315 enfants viennent y manger quotidiennement. Avec le conseil du périscolaire, l'objectif a été d'améliorer le contenu de l'assiette. Il y aura deux jours complètement bio, 100% bio, et un élément chaque jour, soit l'entrée, soit le dessert. Au menu ce lundi, céleri en entrée. Et il est comment ? Il est bon. Puis, un émincé de poulet avec du blé. Pas de sel ni de poivre dans l'assiette, un repas équilibré pour le déjeuner. C'est important de bien manger, pour grandir, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire du sport, pour plein de choses dans la vie. Pour la cantine, la mairie travaille sur le contenu de l'assiette, mais aussi sur l'espace. Depuis début 2019, avec le département, elle a lancé le projet de construction d'un nouveau bâtiment, une cantine partagée entre l'élémentaire et le collège. On n'a plus le temps d'attendre, je crois que nos enfants ont besoin aussi d'un accès à la cantine. Il nous faut de la flexibilité, il nous faut de la réactivité. Et je crois que la création d'une nouvelle cantine avec un self, et pour le collège qui leur éviteront d'aller à Unheim et nos élémentaires, sera la meilleure des choses. Le conseil départemental a validé le projet en juin 2019. En attendant, bonne rentrée à tous les élèves et leurs professeurs.